Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle recette, nous allons voir les différentes étapes pour réaliser cette délicieuse tarte au citron. Et on va commencer sans plus tarder avec l'étape numéro 1, la pâte sablée. Nous allons avoir besoin de farine, 200 g de farine, du sucre glace, 80 g. Nous allons également avoir besoin de 40 g d'oeuf, donc on commence par peser le jaune et ensuite on complète avec le blanc. De 100 g de beurre ramolli et d'une pincée de sel. Commencez les filles par travailler la farine et le beurre ensemble avec le bout des doigts délicatement, on incorpore vraiment bien tout ça. Ensuite on va ajouter le sucre glace, la petite pincée de sel, on travaille. Donc il faut vraiment que les ingrédients soient bien mélangés, vous faites un petit puits, on verse l'oeuf. Et là par contre les filles, il va falloir travailler tout doucement. Essayez de ne pas travailler la pâte, moins vous allez la travailler et mieux c'est. Donc l'idée c'est vraiment de la rassembler, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et voilà. On va maintenant les filles aplatir la pâte entre deux papiers sulfurisés. Donc il y a des personnes qui mettent d'abord au frais et ensuite qui font cette étape. D'autres personnes qui font cette étape puis qui mettent au frais. Bon c'est vraiment comme vous voulez. Donc on va utiliser un cercle à pâtisserie. C'est beaucoup... Vous allez avoir un rendu beaucoup plus joli qu'un moule à tarte, mais vous pouvez utiliser aussi un moule à tarte. Donc il faut vraiment bien placer les fils à pâte, que ce soit au niveau des bords. Ici le cercle à pâtisserie il est perforé pour que vraiment la cuisson soit parfaite. On enlève le surplus de pâte. A l'aide d'une fourchette, on va piquer partout vraiment même au niveau des bords pour que la cuisson soit homogène. Et direction le four à 180 degrés durant 15 à 20 minutes. Continuons avec la préparation de la crème au citron. Pour la crème au citron, vous allez avoir besoin de 2 zestes, de 2 citrons. Donc vous allez prendre 2 citrons, enlever le zeste. De 90 grammes de jus de citron. Vous allez également avoir besoin de sucre. 130 grammes de sucre. Crème de farine de maïs, de la maïzena. Vous allez aussi avoir besoin de 130 grammes de beurre. Et 4 oeufs. Enfin, on va peser les oeufs. Il faut 200 grammes, mais vous allez voir que c'est l'équivalent de 4 oeufs. Nous allons commencer par chauffer le zeste et le citron dans une casserole. Parallèlement, dans un robot, on va blanchir les oeufs et le sucre. Donc les oeufs et le sucre, on va bien blanchir. Rajoutez la fécule, donc la maïzena. On le laisse bien mélanger. Quand le jus est chaud, le jus de citron et de zeste, vous allez venir l'ajouter. Voilà, donc nous avons notre crème qui est prête. Quasiment prête, il reste encore une étape. On va mettre ça sur le feu et on va venir fouetter jusqu'à ce que ça épaississe. Quand vous avez cette consistance jaune et un peu collante, votre crème est prête. Nous allons ajouter le beurre pour avoir un rendu vraiment plus lisse. Et on va mettre ça sur la tarte qui est prête puisqu'elle est en train de cuire. Avec une spatule, on va venir lisser. Vous pouvez vous arrêter à cette étape, mais vous allez voir qu'avec la troisième étape, franchement, c'est juste trop trop bon. Nous allons nous attaquer à la meringue italienne. Je vous préviens, il va falloir de la précision. Pour la meringue, on aura besoin de 70 g de blanc d'œuf, de 140 g de sucre et nous allons aussi peser l'eau puisqu'il nous faut exactement 50 g d'eau. Donc, on va prendre le sucre et l'eau, on va les mettre dans une casserole et on va commencer à chauffer. Lorsque la température atteint 114 degrés, vraiment c'est précis, vous commencez à mettre vos blancs d'œufs à monter en neige. Et à 120 degrés, uniquement à 120 degrés, vous prenez votre sirop et vous allez venir l'ajouter vraiment avec une petite cuillère tout doucement dans le blanc d'œuf. Je vous l'avais dit, c'est vraiment très précis. Donc voilà, on va laisser battre. Et alors, quand la cuve de votre robot est tiède, c'est bon, vous pouvez arrêter. Alors, on va se servir d'une poche à douille. On va venir tout simplement décorer notre tarte au citron. Nous arrivons à la fin de la recette. Avec un chalumeau, on va venir flamber la meringue pour avoir vraiment cette belle couleur dorée. Et voilà les filles. Finalement, ce n'était pas si compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il faut de la précision, un peu de patience. J'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. Merci encore au chef Imen de nous avoir reçu et de nous avoir montré cette délicieuse recette. N'hésitez pas à liker, à partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501